... Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois pour cette 67e édition du Congrès national de l'Ordre des experts comptables. Alors aujourd'hui nous allons parler du rayonnement de la profession et des partenariats en IDF. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir M. Jean-Marie Thumerelle. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes candidat au Conseil régional de l'Ordre de Paris-Ile-de-France. Absolument. A vos côtés, un de vos collègues qui est aussi candidat au Conseil régional de l'Ordre de Paris-Ile-de-France, Christophe Millen. Bonjour. Bonjour. Merci messieurs d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors tout d'abord sur les partenariats en IDF qui sont plus ou plus courants dans votre profession. Parce que vous êtes amené à collaborer, travailler avec d'autres corps de métier que votre métier d'expert comptable, commissaire au compte, des avocats, des notaires. Est-ce que vous pouvez me parler justement de ces partenariats ? Comment et pourquoi sont-ils si nécessaires ? Alors effectivement, ces partenariats sont nécessaires parce qu'au niveau de nos clients, il y a un certain nombre de problématiques qui se posent. Pour un grand nombre des questions que peuvent avoir nos clients, nous pouvons y répondre. Mais sur certaines spécificités juridiques ou concernant des transmissions, nous avons besoin d'autres professionnels et principalement des avocats et des notaires qui nous aident énormément à accomplir un travail global pour nos clients. Et alors quelles sont les difficultés à rencontrer ? Est-ce que ça se passe bien justement ces échanges entre ces différents métiers ? En dehors de ces autres corporations, on est aussi amené à faire rayonner la profession d'expert comptable auprès d'autres partenaires interlocuteurs, telles que les collectivités locales, les interlocuteurs des services fiscaux, des URSAF, chambres du métier, chambres consulaires, enfin plein d'organismes, même des économiques, de manière à faire connaître, mieux connaître, reconnaître la profession et de pouvoir un petit peu la mettre en avant et bien faire connaître son importance pour tous les confrères. Et justement ces collaborations, ces échanges, cette relation, comment elles se tissent ? Qu'est-ce qu'il reste encore à faire à ECF avec ses partenaires ? Ce qui se passe en fait c'est qu'avec tous ces partenaires institutionnels ou d'autres professions, on organise généralement des réunions communes qui permettent aux deux parties de se rencontrer, d'échanger et de pouvoir un petit peu avancer. Après il y a des actions plus concrètes qui peuvent être signées, par exemple des partenariats avec des chambres de métier ou des chambres de commerce pour qu'ils prévoient, par exemple, que les experts comptables puissent intervenir pour participer à des accueils chez l'entreprise, pour répondre à des questions, des problématiques comptuelles, donner des informations, enfin qui permettent en tout cas de faire connaître le rôle et l'importance des experts comptables. Alors pour la première fois, une actualité importante maintenant, c'est le projet de loi qui est en cours en ce moment sur la création d'holdings interprofessionnels. Est-ce que vous pouvez nous en parler s'il vous plaît ? Oui, alors effectivement, ce que l'on peut faire aujourd'hui, ce sont des holdings avec d'autres professions, mais il y a simplement un lien capitalistique où le professionnel expert comptable, par exemple, doit rester majoritaire. Des gros problèmes se posent aujourd'hui par rapport à ces holdings. Ce sont des problèmes principalement et de déontologie et de secrets professionnels, sachant que le secret professionnel que nous avons, nous, en tant qu'experts comptables, ne peut pas être partagé avec un avocat, par exemple, ou un notaire. Et donc, au sein de ces sociétés, on aura ce problème de déontologie, parce que nous n'avons pas les mêmes déontologies. Donc, il y a un gros travail à faire avant que ces holdings soient vraiment opérationnels au niveau exploitation. Très bien. D'autres partenariats importants, ce sont les partenariats avec les pouvoirs publics. Je pense à OSEO, par exemple, qui sont aussi des partenaires majeurs. Qu'est-ce que cela vous apporte à vous, en tant qu'experts comptables, ce genre de partenariat ? On a effectivement des contacts avec, par exemple, OSEO ou la Banque de France, des partenaires institutionnels. L'intérêt est mutuel. Ces partenaires institutionnels cherchent, en fait, à faire connaître leur existence, leur rôle, leur possibilité d'intervention auprès des experts comptables, de manière à ce que ces derniers relaient ces informations auprès de leurs propres clients. Et nous, en tant qu'experts comptables, ça nous permet aussi de bien faire reconnaître à ces institutionnels que les experts comptables sont des partenaires incontournables dans le monde économique pour permettre de s'adresser aux entreprises. Donc, en fait, on joue un rôle dans les deux sens de l'institutionnel. Il y a un financement aussi. Ça peut être une source de financement pour des beaux projets, j'imagine. Absolument. Si je peux ajouter quelque chose à ce que dit mon confrère, c'est qu'effectivement, au niveau de nos clients, nos clients attendent de nous qu'on leur donne un service global, un full service. Et le fait de les aider au niveau des financements, c'est-à-dire qu'on puisse leur apporter les aides d'associations comme OSEO, savoir faire le tri parce qu'on ne peut pas trop s'y faire un peu. C'est effectivement un point très important et ça fait partie de notre travail d'experts comptables de les aider également dans ce besoin de financement qu'ont nos clients. Donc, un travail, encore une fois, de conseil qui sera ajouté. D'accompagnement dans la démarche, effectivement, auprès de nos clients pour leur faire connaître le rôle d'OSEO, savoir que ça sert de garantie pour lever des entrées bancaires très importants. et c'est vrai que, déjà, le premier travail, c'est de faire connaître le rôle et l'existence de tous ces partenaires qui sont parfois méconnus et, en tout cas, pas toujours utilisés au mieux de ce qu'ils pourraient l'être. Très bien. Merci beaucoup, monsieur, et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci.